Aujourd'hui je t'emmène dans mon atelier puis je te montre comment je fais les arrière-plans de mes toiles. Salut moi c'est Fanny Duhaime, je suis artiste peintre et aujourd'hui je te fais une capsule démo pour te montrer comment je fais l'arrière-plan de chacune de mes toiles. Donc mes sujets, vous le savez peut-être, je les travaille dans les détails à l'huile. Mais tout ce qui est ma base, donc ce que vous voyez ici en ce moment, c'est à l'acrylique. Je fais ça parce que ça me permet de sauver beaucoup de temps. On peut dire que j'utilise une technique à la délaver. Je me fais un mélange à l'acrylique et je vaporise beaucoup d'eau dessus, donc je l'utilise de façon diluée sur la toile. Ce qui me permet d'avoir une variance de ton sans travailler de dégradé en tant que tel. Donc allons-y, je te montre ça tout de suite. Alors, le matériel que tu as besoin, c'est une toile déjà préparée. Tu peux aller voir ma capsule démo pour voir comment faire en cliquant sur le lien que je te mets en haut à droite de l'écran. Donc sur ma toile, j'ai mis un peu de texture puis ensuite deux couches de blanc parce que mon fond va être blanc. Mais dans ton cas, tu as juste à peindre uniformément la couleur de ton choix puis attendre que ce soit complètement sec. Donc une fois que ça c'est fait, ça va te prendre tes couleurs à l'acrylique pour faire le mélange de ton choix, un vaporisateur avec de l'eau, un contenant de ton choix pour faire ton mélange, une petite spatule pour mélanger ta couleur et une spatule un peu plus grosse en plastique pour étaler la peinture sur la toile. Celle pour étaler la peinture sur la toile, on ne la prend pas en métal parce qu'elle laisse des traces quand on la frotte sur la toile. Donc celle en métal pour faire le mélange et celle en plastique pour étaler la peinture sur la toile. Je vais commencer par mélanger mon bleu et mon noir pour avoir un beau bleu gris. Puis pour la quantité, tu n'as vraiment pas besoin d'en faire beaucoup. Une fois qu'on est satisfait de notre mélange, on vaporise beaucoup d'eau jusqu'à ce qu'on ait un effet dilué comme ça. Pour cette façon de faire là, on travaille toujours avec la toile à plat parce qu'on vient appliquer beaucoup d'eau puis moi je ne cherche pas à avoir des coulisses. Toutefois, si toi dans ton style tu désires avoir des coulisses, tu peux à ce moment-là travailler avec ta toile à la verticale. Donc je prends ma spatule en plastique et je pige un peu dans l'eau et dans la peinture. Pour ma part, je le sais que le sujet va être principalement au centre de la toile puis un peu au bas. Donc je vais me concentrer à travailler autour du sujet mais aussi un peu à travers. Donc on commence un peu plus dilué puis on s'ajuste au fur et à mesure. Vaut mieux en ajouter que d'en avoir trop mis le premier coup parce que c'est vraiment plus dur à corriger à ce moment-là. C'est parti ! 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 Une fois que t'as terminé, si tu trouves que ce que t'as fait est trop dilué, tu peux attendre que ça soit sèche puis même t'aider avec un séchoir et refaire autant de fois la même étape jusqu'à temps que tu sois satisfait. Toutes les couches vont se superposer donc ça va devenir de plus en plus opaque. C'est parti ! C'est parti ! Donc pour moi, ça ici, c'est satisfaisant. Si en faisant mon sujet, je trouve que j'aurais dû mettre mon fond un peu plus opaque qu'à certains endroits, j'ai juste à me préparer le même mélange de couleurs mais à l'huile puis à les corriger aux endroits que je veux. Comme tu t'en doutes sûrement suite au visionnement, tu peux vraiment te laisser aller puis n'en mettre autant que tu veux. C'est sûr que mon style personnel à moi est que je laisse beaucoup de blanc en arrière-plan sur mes toiles. Donc c'est pour ça que la couleur, j'en ai pas appliqué beaucoup mais toi, tu peux en mettre plus et tu peux même mettre plus qu'une couleur en y allant étape par étape une fois que chaque couleur est sèche. Je voulais pas que la capsule soit trop longue donc je me suis pas filmée quand j'ai fait le reste de ma base. Je peux t'expliquer rapidement ce que j'ai fait. Les petits carrés que tu peux voir juste ici, c'est un pochoir. Je les ai fait avec la même couleur que j'ai utilisée pour faire mon fond délavé. Une fois que le tout est sec, ce que je viens faire, c'est que je trace le contour de mon sujet et je viens appliquer une couche de fond à l'acrylique encore une fois, d'une des couleurs qui va se retrouver majoritairement dans le poilage de l'animal. Donc maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de commencer les détails à l'huile. Si ça t'intéresse de voir les résultats finis de cette toile-là, tu peux me suivre sur Facebook sur ma page d'artiste Fanny Duhem, artiste-peintre. Si jamais t'as des questions suite au visionnement de cette capsule, hésite pas à me les poser, tu peux les laisser en commentaire juste sous la vidéo, ça va me faire plaisir de te répondre. Si tu veux rien manquer des prochaines capsules, abonne-toi, tu peux aussi cliquer sur le petit pouce si t'as aimé ça. Tu peux nous rejoindre sur le groupe Facebook L'Armoire ou au FannyDuhem.ca pour découvrir tout plein d'articles de blog qui pourraient vraiment t'aider. Merci pour ton écoute, on se voit la semaine prochaine!